La candidature de Nanterre s'appuyait sur deux projets, à la fois dans le parc privé et dans le parc communal. D'abord, il y avait le projet de réhabilitation du groupe scolaire Maxime Gorky dans le quartier du Parc Sud. Donc c'est des travaux qui vont commencer en juin 2021 et qui vont finir en septembre 2023. On a un objectif de division par deux des émissions de gaz à effet de serre et une nouvelle extension qui va être bâtiment à énergie positive. C'est emblématique de notre stratégie de rénovation du patrimoine communal dans un quartier prioritaire de la ville qui va être lui-même transformé à l'image de la rénovation des tours aïeaux. Le deuxième projet, c'est le dispositif CoPro21 qui vise à accompagner des ménages nanterriens. Donc ici, 326 ménages nanterriens qui ont profité de travaux de rénovation avec un gain énergétique moyen de 33%. La diversité du bâti à Nanterre se reflète dans tous nos quartiers, à la fois dans le centre ancien jusqu'aux berges de Seine. Et pour nous, il est très important de prendre en compte cette diversité dans notre stratégie de rénovation énergétique afin de lutter contre la précarité énergétique. C'est donc à la fois un enjeu de transition écologique, mais aussi de transition sociale. C'est une forte attente de nos habitants et d'ailleurs, elle se traduit dans notre plan climat adapté en 2015 avec un axe stratégique sur la rénovation. Si je devais donner trois conseils, le premier conseil, c'est d'adopter l'exemplarité en matière de gestion du patrimoine communal. Le deuxième, c'est de se lancer dans une politique d'accompagnement pour les habitants, pour les rendre acteurs de la transformation de leur ville. Et enfin, de saisir tous les leviers d'action qui s'offrent aux communes, que ce soit via le tissu associatif, des agences locales pour le climat ou de l'ADEME, les aides fournies par la région, par l'État au titre du plan France Relance, ou encore par les intercommunalités. Sous-titrage Société Radio-Canada